Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter l'histologie du pancréas. Alors le pancréas c'est un organe qui est considéré comme une glande annexe au tube digestif et ceci est en rapport avec sa fonction de production d'enzymes digestifs. Ces enzymes vont cheminer à travers un système canalaire qui va les emporter vers la lumière du tube digestif et plus précisément au niveau de la lumière duodénale. Ceci est en rapport déjà avec une première fonction du pancréas qui est la fonction exocrine. La deuxième fonction c'est une fonction endocrine qui est assurée par la synthèse et la sécrétion de certaines hormones au niveau de la circulation sanguine. Les deux composantes sur le plan histologique elles sont distinctes quoique les deux sont mêlées l'une à l'autre. Et on observe en globalité un parenchyme qui est occupé essentiellement par la composante exocrine, représentant plus de 80%, et dans laquelle on voit de façon éparpillée des éléments de la fonction endocrine. Donc on va essayer d'étudier l'histologie du pancréas tout en ayant à l'esprit ces deux fonctions de cet organe. Alors on va essayer de voir pour cette première vidéo essentiellement la composante exocrine et le reste, ça veut dire le système canalaire du pancréas, ainsi que la fonction ou bien la composante endocrine, on va les étudier dans la deuxième vidéo. Alors je vous ai choisi pour cette vidéo de l'invirtuel. Alors les deux cas correspondent à des résections pancréatiques, ça veut dire on a fait une ablation d'une partie du pancréas pour des lésions néoplasiques. Alors on voit très bien ici un prélèvement du pancréas qui représente deux parties qui sont d'aspects différents. Alors on voit que la majeure partie est d'aspects un peu divisés, en plusieurs compartiments, qu'on va appeler par la suite des lobes et des lobules, et qui sont dotés d'une couleur qui est beaucoup foncée, beaucoup plus foncée par rapport à la partie qui est centrale. Alors la partie centrale, ça correspond à la lésion, à la tumeur pour laquelle on a fait la résection de cette partie du pancréas. Et pour les gens qui sont curieux, il s'agissait d'un cas de cystadénum séreux micro-kystique du pancréas. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc on va se concentrer sur la partie qui est normale, qui est à ce niveau, c'est la partie qui est foncée. Alors on voit très bien en périphérie du pancréas qu'on a une sorte d'encapsulation. On a le parenchyme pancréatique qui est entouré par ce tissu fibro, qui contient déjà visible au faible grossissement cet élément clair, cet élément fait de plusieurs lobules, de cellules de grande taille et dont le cytoplasme est clair, c'est des adipocytes. C'est possible et c'est souvent observé au niveau d'un parenchyme pancréatique. Donc on a dit que c'était un organe qui était encapsulé. Et puis à partir de la capsule, comme ça se passe dans de nombreux organes, on a le détachement de septas fibreux, de tissus conjonctifs. Si je reviens à un plus faible grossissement, je peux apprécier cette compartimentation grâce à ces septas fibreux. Donc on voit par exemple ici une partie, un compartiment du parenchyme pancréatique qui est séparé d'un autre qui est situé à ce niveau à droite et d'un autre qui est situé à gauche. Donc ces gros compartiments, si on veut dire, on va les appeler des lobes pancréatiques. Voilà un lobe pancréatique et ici on a un autre lobe pancréatique, ici un autre, là également un autre. Voilà. Et on voit très bien que c'est des cloisons, c'est des septas qui sont faits d'un tissu conjonctif qui contient à la fois des éléments vasculaires, comme ce qu'on voit ici. Par exemple ici, on a l'exemple d'une artériole avec une paroi qui contient des cellules musculaires lisses constituant la média de ce vaisseau, avec des cellules endothéliales qui sont dotées de noyaux qui sont un peu projetés vers la lumière et puis on voit quelques globules rouges. Juste à côté, on voit un élément vénulaire. C'est une vénule qu'on est en train d'observer ici. Avec ce qu'on voit là, c'est de grandes cellules qui sont riches en substances lipidiques qui sont les adipocytes. Et on voit cet aspect clair parce qu'au cours de la préparation de notre lame, on a une perte de ce contenu lipidique. Et donc tout ce qui va rester, c'est essentiellement la membrane cytoplasmique qui prend cette couleur rose et puis le centre, il est vide. Voilà. Donc en même temps, on aura à observer au niveau du pancréas, toujours au niveau de ces septas, de ces cloisons, des éléments canalaires du pancréas. Ces septas ne vont pas uniquement assurer la division en lobes, mais ces lobes eux-mêmes vont être subdivisés en des lobules. Par exemple, ici, on est dans un même lobe et on voit sa division en plusieurs lobules. Voilà un lobule, voilà un tout petit lobule ici, un autre lobule qui est à ce niveau et un autre qui est à ce niveau. Donc on a un tissu conjonctif qui compartimente notre parenchyme pancréatique en plusieurs lobes et lobules. Alors déjà au faible grossissement, avant de se concentrer sur la composante exocrine, j'aimerais attirer votre attention sur un caractère particulier. C'est la différence de teinte entre les deux composantes exocrine et endocrine. Alors si on observe déjà ce faible grossissement, par exemple ce champ ici, on voit qu'on a une teinte foncée qui est prédominante. Cette teinte foncée, en fait, elle mélange entre des zones qui sont un peu éosinophiles et des zones qui sont basophiles, mais en tout cas c'est foncé. Alors à la différence et contrastant à cette partie foncée, on voit des formations arrondies ou ovalaires, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là et ce qu'on voit là, qui sont beaucoup plus claires par rapport à la première partie. Alors la partie la plus prédominante, comme on l'a expliqué au début de la vidéo, c'est la composante exocrine. C'est elle qui est foncée et la partie comme ça, faite de structures qui sont arrondies ou bien ovalaires et qui paraissent claires, vu bien sûr que le cytoplasme de leurs cellules est beaucoup plus clair que celui des cellules de la composante exocrine. Et on peut apprécier cette forme un peu arrondie ou bien ovalaires, ce qui est équivalent bien sûr à une forme sphérique sur le plan tridimensionnel. Ça correspond à la partie endocrine qu'on va détailler dans la deuxième vidéo. Voilà. Donc on va essayer d'agrandir maintenant sur la composante exocrine. Et on va choisir pour ceci un foyer comme celui-là. Voilà. Donc je vais agrandir un peu. Et là, je vois que la composante exocrine, elle est faite de structures assinaires. Alors les structures qui sont arrondies ici, arrondies comme par exemple ici, à ce niveau, à ce niveau, à ce niveau. Tout ça, ça représente une structure qui est dite un assinus. Alors le pluriel d'assinus, ça va être des assinis et qui sont tapissés par des cellules qui sont de forme prismatique ou bien pyramidale. Alors on peut apprécier la localisation de leur noyau. Donc il est situé au niveau de la partie basale de la cellule avec ici une petite lumière au centre de l'assinus. Je vous rappelle que l'assinus, c'est cette formation ici. qui, pour celui-là, on a un autre qui est à ce niveau, on a un autre qui est à ce niveau, un autre qui est à ce niveau, ainsi de suite. Si j'agrandis un peu, je vais trouver que les cellules assinaires, on va les appeler comme ça parce que ça forme tous ensemble un assinus, elles comportent un cytoplasme de deux teintes différentes. Alors si on cherche un autre qui montre ça de façon un peu plus claire, par exemple à ce niveau, on va noter qu'au niveau du côté basal, ça veut dire le côté où on a les noyaux, on a une teinte qui est plutôt basophile. Alors que du côté apical, on a une teinte qui est plutôt éosinophile. Alors ceci a une explication, c'est qu'au niveau du côté basal, du côté où se trouvent les noyaux, par exemple à ce niveau, on a une forte concentration d'organites qui sont appliquées dans la synthèse de ces enzymes qui sont, en fin de compte, des substances protéiques. À savoir essentiellement le réticulum endoplasmique rugueux. Et ce réticulum endoplasmique rugueux, c'est une structure qui est basophile. Ça veut dire qu'elle va capter plus le colorant hématoxyline que l'éosine. Alors du côté apical, pourquoi est-ce que c'est éosinophile ? Parce que c'est un côté qui est riche en granules de sécrétion. De sécrétion de quoi ? Des enzymes qui sont, en fin de compte, des protéines, comme je viens de le dire. Et on sait très bien que les protéines sont des substances basophiles. Alors quand la préparation, elle est bonne, on a souvent à observer un caractère qui est granulaire. Ce caractère granulaire, il est secondaire à la présence de nombreuses vésicules de sécrétion qui sont de forme sphérique. Alors ici, on peut apprécier plus ou moins ce caractère qui est granulaire, comme par exemple ici, comme par exemple à ce niveau. Ici, par exemple, on peut un peu imaginer des structures, des grains, des formations petites qui sont de forme arrondie. Voilà, c'est les grains de sécrétion. Alors au niveau des asinies, on a chaque asinus qui va se continuer avec un petit canal qui va, bien sûr, faire ou bien assurer l'acheminement du produit de sécrétion. Quand la coupe, elle passe, si on va dire, de façon transversale par ce canal, ça va se manifester par la visibilité d'un élément cellulaire, comme par exemple à ce niveau, qui se trouve au centre de la lumière. Alors on peut considérer ça comme étant artifactuel, parce que c'est logique qu'on ne va pas trouver des éléments cellulaires à l'intérieur de la lumière, mais c'est plutôt les cellules qui vont former notre canal qui va drainer les sécrétions de ces asinies. Alors ici, je vous présente l'asinus avec les cellules prismatiques ou bien ce qu'on appelait les cellules asinaires, et puis au centre, on a une cellule. Alors puisqu'elle est située au centre de l'asinus, on va l'appeler tout simplement une cellule centraux asinaires. Voilà. Donc ici, sur cette lame, sur ce petit foyer ici, on a noté une variation. Alors si je prends par exemple de ce côté cet asinus, on voit très bien le caractère basophile d'ailleurs du côté basal, du côté où se trouve le noyau, par exemple ici, ou bien là, ou bien là. On voit très bien cette teinte basophile, et puis vers le pôle apical, on a cette teinte éosinophile. Alors si je me dirige un peu ici, je vais trouver qu'on a une structure similaire en matière de forme, mais il y a une différence concernant les cellules. Alors on a des cellules qui ont plutôt un noyau qui est écrasé contre le pôle apical, à la différence du noyau très bien visible, dont des asinies de forme normale. Et puis on a un cytoplasme qui est occupé par une substance qui est claire. Alors cette substance claire, ça correspond à de la mucine, et ce phénomène, on l'appelle une métaplasie mucineuse des asinies pancréatiques. Alors ça, on peut l'observer dans différentes conditions. Ce n'est pas spécifique, ça n'évoque pas une condition particulière, mais toute inflammation, toute infection, le tissu pancréatique qui est à côté d'une prolifération tumorale, et quand cette prolifération tumorale, ça va causer une compression, ça va irriter les cellules asinaires, et ça va induire une transformation des cellules normales vers des cellules qui ont un contenu qui est mucineuse. Alors juste à côté, vous voyez une très petite lumière, une lumière étroite au centre d'un asinus qui est à ce niveau. Voilà. Donc c'était pour le premier cas, je passe maintenant au deuxième cas. C'est aussi un exemple dans lequel on va voir très rapidement l'aspect des asinies pancréatiques. C'est aussi une résection pancréatique qui a été réalisée pour une tumeur, un néoplasme au niveau du pancréas, et pour les curieux, là aussi, c'était un cas d'une tumeur pseudopapillaire solide du pancréas. Donc on voit très bien la tumeur qui est là, et puis tout le reste, ce qui est autour, c'est le parenchyme normal. Voilà. Donc on va essayer d'agrandir au niveau de cette région, et on voit très bien les mêmes caractéristiques. Déjà au faible grossissement, on voit cette compartimentation en lobes, par exemple ici un joli lobe, un autre qui est là, et puis les lobes eux-mêmes, ils sont divisés en plusieurs lobules. Par exemple ici un lobule, un autre lobule à ce niveau, un autre ici, un autre ici, voilà. Et puis au faible grossissement toujours, on peut distinguer la différence de teinte entre ce qui est exocrine, foncée, mélangeant entre une teinte éosinophile et basophile, et la composante claire de forme ovale ou arrondie, qui sont les îlots de l'engérance qui représentent la composante endocrine. Alors je vais me diriger ici pour voir un peu les caractéristiques qu'on a utilisées. Alors là, c'est un exemple qui montre beaucoup mieux la différence de teinte entre la partie apicale et basale au niveau d'un asinus. On voit très bien ici un asinus, avec cette forme un peu arrondie, avec la forme prismatique également, ou bien pyramidale des cellules, avec le noyau qui est localisé au niveau du pôle basal. Et puis à ce niveau, on voit très bien que le cytoplasme, il est de teinte basophile, vu la richesse, comme on a dit, en réticulum endoplasmique rugueux, et le caractère éosinophile, vu la richesse en grains de sécrétion. C'est ce qu'on appelle également les grains de zymogène, riche en enzymes pancréatiques. Alors j'ai oublié de mentionner que les enzymes pancréatiques, pour la plupart, sont produites sous forme inactive, notamment pour le trypsinogène, qui est le précurseur de la trypsine, et le chymotrypsinogène, qui est le précurseur de la chymotrypsine. Alors pourquoi ça ? Si on a à produire des enzymes protéolytiques, il faudra protéger le pancréas, le temps que ces enzymes, d'abord inactifs, passent à la lumière digestif, et c'est là où ils doivent être activés pour assurer la fonction de protéolyse. Voilà. Donc on a vu la différence entre les deux. Et puis, comme on a dit, il y avait au centre des acinies, comme par exemple ici, un joli acinus, avec les cellules qui sont jointives et placées l'une à côté de l'autre, et puis au niveau du centre, là où on doit s'attendre à avoir une lumière, on a des éléments cellulaires. Ces cellules, on va les appeler tout simplement des cellules centraux acinaires. Et comme on a dit, ces cellules, ça représente en fait les cellules qui vont tapisser, les canaux qui vont drainer ces créations depuis les acinies. Alors on peut prouver ça sur cette coupe ici, en comparant l'aspect des cellules centraux acinaires à ceux qui vont former le canal. Alors regardez, ici, un acinus qui draine ces sécrétions par l'intermédiaire de ce canal. C'est un petit canal à lumière aussi étroite, probablement un tout petit peu visible à ce niveau, et qui est tapissé par des cellules entrepavimenteuses à cubiques, ce qu'on voit ici, les cellules tout au long qui vont former ce canal. Et en comparant, bien sûr, l'aspect de ces cellules, on va trouver que ces cellules ici, qui forment notre canal, c'est exactement les mêmes qu'on a observées au niveau centraux acinaires. Voilà, donc on arrive comme ça à la fin de cette vidéo, et je passe rapidement à la récapitulation. Ici, on a vu essentiellement la partie exocrine du pancréas. Voilà, donc je vous mets en description les liens pour les deux lames. Et puis, le pancréas, c'est un organe qui est localisé en rétropéritonéale, avec deux composantes, comme on a expliqué, la partie exocrine, qui va assurer la sécrétion d'enzymes digestifs, on a cité les plus importantes, le trypsynogène ainsi que les chymotrypsynogènes, qui vont être produits sous forme inactive, et puis ils vont s'activer une fois atteints de la lumière duodenale. Ces sécrétions, elles vont cheminer tout d'abord par des canaux de petite taille, puis vers le canal de Birson, qu'on trouve en intrapancréatique, puis vers la voie biliaire principale, puis vers le diodénome. La composante endocrine, elle est sûre, la sécrétion de plusieurs hormones. Les plus importantes sont l'insuline, le glucagon, la somatostatine, ainsi que le polypeptide pancréatique. Donc, comme on a dit, on a vu la capsule tout autour. Cette capsule, elle assurait le détachement de cloisons, qui vont davantage compartimenter, si on va dire, le pancréas en lobe et en lobule. Et on a vu la présence des deux composantes. La composante exocrine, faite d'acinies séreuses, se caractérisait par la présence de cette lumière étroite au niveau central. Elles sont, ou bien ils sont, ça veut dire les acinies, sont bordées par des cellules pyramidales, avec ce cytoplasme de deux teintes différentes, basophiles au niveau basal et éosinophiles au niveau apical. C'est un système qui n'utilise pas une contraction de cellules mieux épithéliales, et donc on n'aura pas à observer des cellules mieux épithéliales au niveau du pancréas. Les cellules centra-acinaires, comme on a vu, c'était le début des canaux intercanalaires. Pour les variations, les cellules acinaires peuvent présenter une métaplysie malpillienne, mucineuse comme on a vu sur le premier exemple, ou bien aussi canalaire. Donc on arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile, et on se dit à très bientôt pour une deuxième partie, dans laquelle on va discuter la partie endocrine, ainsi que le système canalaire du pancréas.